Bienvenue dans le monde de l'informatique quantique. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être qu'il ne s'agit ici que de craquer des codes, mais il s'agit de bien plus de choses que ça. Notre prochain orateur, Yann Alain, va nous parler de ce monde des ordinateurs quantiques. Il va nous parler de scénarios de construction, comment construire votre propre ordinateur quantique, notamment Yann. La parole est à toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est les seuls mots que je connais en allemand. Nous allons commencer cette session en essayant de vous convaincre que construire un ordinateur quantique est possible. donc on est dans une conférence InfoSec, donc pourquoi est-ce qu'on doit parler d'ordinateur quantique quand on fait de la cybersécurité, comment l'ordinateur quantique fonctionne et ensuite nous allons voir comment construire un ordinateur quantique et finalement, comme on est au CCC, on va voir comment on hack un ordinateur quantique. Donc laissez-moi vous parler de moi, je suis Yann Alain, je suis français, je partage beaucoup mon projet dans des conférences de sécurité, Black Hat, c'est la première fois pour moi au CCC, donc je suis très content, je suis entrepreneur, ingénieur et ma nouvelle société NextGenQ est pour la nouvelle génération d'ordinateurs quantiques. Je travaille depuis 25 ans dans la cybersécurité, dans l'Infosec, j'ai lutté contre différents virus informatiques. Alors pourquoi travailler avec des ordinateurs quantiques en cybersécurité ? Si on veut faire des calculs compliqués, notamment les clés RSA, pour en faire un grand nombre avec un ordinateur classique, cela peut prendre 10 puissance 34 étapes. Cela correspond à des trillions d'opérations et environ 317 trillions d'années, avec un ordinateur quantique, avec un algorithme spécial appelé l'algorithme de Shor, cela ne nécessite que 10 puissance 7 étapes et seulement 10 secondes. Cependant, vous pourriez dire que ce que je viens de dire est un peu gros. Alors oui et non, parce que l'algorithme de Shor est réellement capable de casser RSA. Pour casser un code compliqué avec un ordinateur quantique, il faut un énorme ordinateur quantique qui n'existe pas aujourd'hui. Par exemple, il faudrait 4000 qubits idéal, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Cependant, l'informatique quantique peut aussi être utilisée à bon escient, notamment dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, la sécurité informatique. On peut utiliser un ordinateur quantique pour générer des nombres réels aléatoires. On peut déployer ce qu'on appelle l'informatique quantique aveugle, blind quantum computing, ce qui correspond à l'ultime protection de la vie privée. On peut aussi faire un réseau quantique qui serait à l'abri des piratages. Tous ceux qui essayent de vous espionner sur la ligne durant la connexion seraient éventuellement détectables. De plus, cela pourrait apporter aux masses une puissance de calcul considérable. Comment marchent les ordinateurs quantiques ? C'est la seule diapositive un peu mécanique dans ma présentation. Pourquoi sont-ils si puissants ? Dans des ordinateurs classiques, on utilise des bits. Un bit n'existe que dans deux... Les bits ou octets n'existent que de deux manières, un ou zéro. Les bits ou qu'octets utilisent un autre principe, la superposition. Ici, on peut donner à l'utilisateur différentes étapes au même moment. Ce qui signifie que le qoctet peut être au point 1 et 0 en même temps, ou presque. Bien entendu, sur mon diapositive, en bas à gauche, l'ordinateur quantique, tous ces qubits peuvent sortir en même temps. Et l'ordinateur peut trouver des solutions à ces équations en même temps. Cela veut dire que plusieurs informations arrivent en même temps. et donc tout l'espace généré par cet ordinateur quantique est enregistré au même moment dans l'horloge de l'ordinateur. C'est la raison principale pour laquelle l'informatique quantique est puissante. C'est plutôt cool ! Alors maintenant, comment construire un ordinateur quantique ? Voilà ma quête pour construire un ordinateur quantique. Alors il y a bien entendu des échecs, mais aussi des réussites. En ce moment, je me trouve à peu près entre les deux. Je dois choisir une technologie pour mon matériel. Ici, on va surtout parler de matériel, comment construire les composants d'un ordinateur quantique. Il me faut un support qui se comporte de manière quantique. Je dois trouver quelque chose qui se comporte de cette manière-là à l'échelle atomique. Je dois pouvoir le construire moi-même. Et je veux que mon ordinateur quantique puisse marcher à température ambiante. Et bien entendu, j'aimerais bien qu'il soit stable. Il y a plusieurs technologies qui permettent de faire des qubits. Celui en haut à droite, les boucles superconductrices. et celui qui est utilisé par Google. Microsoft a essayé d'utiliser les qubits topologiques en bas à gauche. Et les Diamond Vacancies en bas à droite sont utilisés par une université en Australie. J'ai utilisé la technologie des ions piégés entourés sur ma diapositive. Donc je fais des calculs avec une technologie assez simple. Pourquoi ? Parce que je pense pouvoir le construire dans mon garage. C'est une technologie bon marché et assez répandue. Elle existe depuis 1945. Il y a de nombreuses expériences qui ont été faites avec cette technologie. et la raison principale est que la qualité des qubits est excellente. Il y a un long temps de cohérence. Et cela permet de faire des programmes beaucoup plus gros. Un peu de théorie. J'ai fait le choix de vous expliquer comment fonctionnent ces équations. sur YouTube. Mais je me suis vite rétracté parce que cela prendrait énormément de temps. Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui explique cela de manière assez succincte. Je vais maintenant vous montrer comment marche la technologie des ions piégés. Les électrons chargés positivement font des super qubits. C'est utilisé dans la technologie d'ordinateur quantique. Un qubit peut être un 1 ou un 0. Mais c'est différent d'un bit parce qu'il peut être dans les deux états en même temps. Un qubit d'ion est créé avec les deux niveaux d'énergie. Donc, rajouter plus de qubits est simple parce qu'il suffit de rajouter plus d'électrons. Les qubits doivent être créés dans un certain état quantique pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches. Les qubits parfois dans l'environnement détruisent les qubits statiques. Ce qui peut créer des problèmes. Donc, il faut isoler les ions utilisés pour les qubits. L'état des électrons est garanti en utilisant des cages métalliques pour l'isolation. Pour récupérer les résultats de calcul, les scientifiques doivent savoir si le qubit est dans l'état 1 ou dans l'état 0. Donc, après avoir envoyé l'information sur l'électron, le résultat lumineux indique le résultat du calcul. En utilisant des modules avec des dizaines ou des centaines d'ions, on peut construire des ordinateurs quantiques de taille considérable. Et les ions dans différents modules peuvent communiquer en utilisant des photons. Donc, maintenant, félicitations, vous êtes expert en ordinateur quantique de capture d'ions. Une vidéo de deux minutes uniquement a suffi pour ça. Mais, quel est le plan pour construire notre ordinateur quantique ? Donc, il nous faut des ions. Vous avez vu, maintenant. Et on a besoin d'un attrapeur d'ions. On a besoin d'une chambre d'aspiration pour garder l'état quantique. Et on a besoin d'un laser pour manipuler l'état quantique. On a besoin d'un logiciel pour pouvoir envoyer les poux vers les ions. Et il nous faut une caméra pour mesurer l'état quantique. C'est simple, maintenant. Donc, regardons la partie difficile. Principalement, j'aimerais dire que c'est toujours un travail en cours. C'est un bon moyen de dire que j'ai pas terminé. Une alerte, on doit manipuler des appareils avec un voltage électrique très important. Donc, si vous voulez faire ça à la maison, faites ça. Sous votre propre responsabilité, ce ne sera pas ma faute. Donc, comment faire ? D'abord, il faut créer une cage à ions. Qu'est-ce qu'une cage à ions ? C'est un set d'électrodes avec des formes 2D ou 3D spécifiques. On envoie de l'électricité du courant alternatif moyen ou élevé de 200 volts à 6 kilovolts, ce qui est beaucoup. On doit modérer des fréquences élevées. C'est pour la théorie de la cage. Et on doit créer un champ électrique pour l'emprisonnement des ions. Et ce voltage va créer un champ électrique. Et l'objectif de ce champ électrique, c'est de maintenir tous les atomes dans une chaîne qui va flotter au-dessus de notre cage. Comment réaliser ça ? Comment achever ça dans une société avec un petit budget ? Ce n'est pas vraiment comme un hobby. Il faut un budget. Donc, allons-y. J'ai utilisé mon garage ultra high-tech de degré militaire. J'ai utilisé des imprimantes 3D, des machines CNC et des stratégies de fonds de PCB. J'ai utilisé des logiciels open source. J'ai utilisé KiCad pour la partie électronique et FreeCad pour la partie mécanique et Flatcam pour la partie CNC. J'ai utilisé un transformateur de haute tension et de l'électronique classique. Et bien sûr, des gants d'isolation. La sécurité avant tout. Et bien sûr, j'ai utilisé eBay comme ma plateforme de distribution. Donc, premier essai. J'ai besoin de créer une cage de pole classique. Donc, je ne sais pas comment ça marche, donc je vais voir Google. Et on a des institutions comme le CERN en France qui ont des projets pour créer des composants imprimés en 3D. Je vais utiliser de l'encre conductrice et un transformateur haute tension. Donc ici, il y a mon transformateur, mes deux électrodes et un anneau électrique conducteur. Le but, c'est d'attraper mes ions. Donc ici, c'est mon laboratoire. On a le Variac sur lequel vous pouvez connecter votre électricité domestique. On a le transformateur haute tension. Ici, on a deux électrodes et la caméra imprimée en 3D. Ici, on a l'électrode. C'est un câblage très sécurisé. Pour la sécurité, j'ai mis quelques résistances ici pour éviter les pertes de courant la première fois. Une visibilité un peu plus proche. On voit que la haute tension vient d'ici. On applique le voltage sur l'électrode. Et on a une caméra qui regarde ce que l'électrode va faire. Ça marche ? J'ai réussi à récupérer des microparticules dans l'électrode. Mais on a un premier échec parce qu'avec cette géométrie, on ne pouvait pas vraiment éclairer les lasers pour manipuler l'état quantique. Donc, deuxième essai pour faire une cage de pôle pour faciliter la réflexion du laser. Cette fois, on a utilisé une cage linéaire. Donc, encore une fois, je dois designer moi-même cette pièce parce que le cerne, cette fois, ne m'a pas donné les pièces nécessaires. Je vais utiliser mon encre conductrice et du voltage, mon appareil haute tension. Donc, voilà à quoi ressemble ma construction. Et à l'intérieur de cette cage, je vais attraper mes ions en chaîne à l'intérieur de ma cage. Donc, j'utilise mon imprimante 3D pour créer ma cage, mon support, mes électrodes. J'ai construit tout le système et je connecte les câbles. Donc, les particules seront emprisonnées dans cet espace. Bon, pour cet essai, je n'ai pas utilisé de résistance. Donc, c'est impossible de toucher cette électrode. Sinon, vous mourez. Et ça marche. En fait, c'est une chaîne de particules qui est presque alignée. Et c'est mon premier registre quantique composé de 8 particules. Mais c'est le plus gros échec. Je dois faire en sorte que ce piège à électrons se trouve dans une chambre vide. Voilà à quoi ça ressemble. On doit mettre le piège à électrons là-dedans. Mais pourquoi une chambre vide ? Pour isoler les particules d'autres atomes qui se trouvent dans l'atmosphère. Et pour éviter les collisions entre les atomes. Parce que si nous avons une collision, l'état quantique est détruit et tout le processus s'écroule. Le problème, c'est que les composants imprimés en 3D ne se trouvent pas dans un environnement haute tension. Donc, il faut trouver une autre solution. Je dois donc trouver des matériaux qui sont compatibles avec un environnement ultra vide pour mon piège à électrons. J'ai demandé à la NASA. Parce que la NASA envoie des composants électroniques dans l'espace. Et l'espace est un peu une grosse chambre vide. Donc, ils ont une liste de matériaux publics qui listent tous ces composants envoyés dans l'espace. Et donc, dans cette liste se trouvent aussi les matériaux que je pourrais utiliser comme conducteur. Il y a l'or qui est un conducteur électrique. La céramique qui peut me permettre de faire des supports mécaniques. Et il y a des captons. Maintenant, j'ai besoin d'une idée pour mon piège, ma cage de pôle linéaire imprimée en 3D. Et il faut qu'elle soit compatible avec un environnement au vide. Donc, j'ai dû lire la documentation. Il y a plein de livres disponibles sur Google. On voit ici, j'ai énormément de livres sur les mécaniques quantiques. Et beaucoup de ces livres ont énormément de détails. Bon, j'ai trouvé ceci. Quelqu'un a réussi à transformer la trappe de pôle linéaire en une cage plane, une électrode plane, pour capturer les électrons, c'est cool. Donc, je dois transformer ceci en ceci. Oh non, il faut que je crée mon propre microprocesseur. Donc, pour acheter une usine de fabrication de processeurs, il faut 200 millions de dollars. Intel ne veut pas m'en vendre, me vendre une de ces usines. Et c'est un petit peu hors de mon budget. Donc, réfléchissons cinq minutes à une solution. En fait, ça m'a pris deux mois pour trouver une solution. Alors, comment créer notre cage d'ion comme un boss ? J'ai utilisé un CNC que j'ai commandé sur Amazon. Et j'ai trouvé un conducteur en céramique de composants céramiques sur eBay. Et j'ai utilisé un design simple KiCad comme support. Donc, j'ai designé ce PCB sur KiCad. Et cette fois, on applique les champs électriques sur ces électrodes. Et ça crée un champ électrique pour aligner les microparticules des ions sur cette ligne. Voilà comment j'ai créé ma puce électronique d'ordinateur quantique. Et le mieux, c'est que ça marche. Donc, ta-da, j'ai mon premier ordinateur quantique créé dans mon garage. Et donc, restez calme et acceptez le fait que je suis un boss. Ça, c'est un de mes prototypes. Je l'ai ramené avec moi. Donc, vous pouvez venir le toucher et voir comment il fonctionne. Mais si vous designez des appareils complexes comme ça, moi, je ne suis pas physicien. Donc, comment être sûr d'être sur le bon chemin. Je suis allé au musée de la science à Londres il y a quelques mois. Et il y a cette exposition de nos amis de GCHQ. Vous savez qui c'est le GCHQ ? C'est comme la NSA aux États-Unis. Et ils ont fait une exposition sur la cryptographie. Et dans ce musée, ils présentent un ordinateur quantique basé sur la technologie de capture d'ion. Donc ici, c'est des pièces expérimentales qui sont exposées dans ce musée, sur l'informatique quantique. Et on a un composant sur lequel il montre un design qui aide à fabriquer sa propre cage à ion. Voilà le design de GCHQ. Voilà le mien. Je pense que je suis sur la bonne route, sur le bon chemin. Bien entendu, je dois encore faire ma propre chambre vide. Ce n'est pas très compliqué. Il faut du métal. Il faut des vis, des écrous et des pompes pour évacuer l'air et créer le vide. J'en ai fait de différentes. J'aime bien celle-là. Elle est jolie. J'ai mis le piège à ion à l'intérieur. Et pour le moment, je travaille sur les lasers et c'est vraiment la partie la plus difficile pour créer un ordinateur quantique. parce qu'il faut une longueur d'onde bien précise pour faire les calculs. Alors, bien entendu, je pourrais et j'ai posé la question à des professionnels. Je leur ai demandé de m'envoyer quelques propositions de conception. Les lasers coûtent au moins 25 000 euros. Ou alors, on peut le faire soi-même pour 2 000 euros environ. Alors, j'ai essayé de faire le mien. Je ne suis pas un spécialiste en matière de laser. Je m'amuse seulement à jouer avec. Et tout est disponible sur Internet. J'ai trouvé ce type de schéma. On a les diodes, les miroirs qui vous permettent de choisir quelle sera la fréquence de référence utilisée. Il y a une sorte de contrôle en boucle, ce qui, pour moi, en tant qu'électronicien, est tout à fait normal. Et je ne comprends pas pourquoi les produits qu'on trouve dans le commerce sont si chers. Voilà, j'ai demandé à un gars sur Internet de me vendre un laser en kit. On peut acheter ça en kit et on peut construire soi-même son laser. Et ce laser est contrôlé par un Arduino. Voilà les miroirs, le HENE à droite. Donc, on peut le fabriquer soi-même. J'ai besoin de supports mécaniques. Et comme j'avais acheté une imprimante 3D pour mon piège à ion, que je n'utilise plus parce que maintenant je le fais dans une chambre vide. J'ai utilisé l'imprimante 3D pour faire tous les supports optiques pour mon laser. Ce qui m'a permis d'économiser de l'argent. Mais la route est encore longue. C'est ma occupation principale pour le moment. J'estime que le travail qui me reste à accomplir va durer entre 6 mois et 1 an. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du logiciel, tout existe gratuitement. Gratuit et open source. Si vous avez besoin d'un logiciel pour contrôler des lasers, cela existe. Je suis en train d'essayer de vous convaincre, et vous me direz si vous êtes d'accord, que construire un ordinateur quantique à la maison, c'est possible. Mais nous sommes au CCC. Comment hacker un ordinateur quantique ? Et là, ça commence à devenir rigolo. C'est facile, il suffit de faire ce qu'on fait d'habitude. Il faut hacker le maillon faible. Il faut savoir que quand on construit un ordinateur quantique, il y a peu de choses qui se comportent dans le régime mécanique quantique. Prenez ce microprocesseur, par exemple, ou des lasers. Mais tout le reste qui entoure les parties mécaniques de l'ordinateur quantique sont des composants habituels. Des composants industriels, de l'électronique habituelle. Parfois, ces composants ont une adresse IP, et donc ils sont piratables. Donc, il faut attaquer les systèmes qui entourent l'ordinateur quantique. Une petite entreprise, qui est mon concurrent direct, c'est une petite start-up qui porte le nom d'IBM. Ils utilisent la technologie superconductive pour construire des ordinateurs quantiques. Leur processeur est juste derrière ce réfrigérateur parce qu'il a besoin d'être réfrigéré. afin d'utiliser leur capacité superconductrice, le mien marche à la température environnementale. Autour de ce processeur, ce chercheur explique comment fonctionne leur ordinateur quantique. C'est une très bonne vidéo. Et si on zoome, vous voyez bien. Voici un générateur d'onde pour envoyer des pulsations vers les processeurs superconducteurs. Il y a un autocollant. Cet autocollant montre le mot de passe. Alors, pour des raisons de sécurité, j'ai caché le mot de passe pour ne pas montrer le mot de passe complet, mais vous avez l'idée. Conclusion. J'essaye de vous convaincre que l'on peut construire un ordinateur quantique à la maison. Ce peut être utile pour des spécialistes en cyber-sécurité. Néanmoins, il est nécessaire de faire une analyse de risque et de l'adapter. Mais ce que j'essaie vraiment de vous dire, c'est que c'est possible. On peut le faire. Ces ordinateurs quantiques seront utilisés par le bon, la brute et le méchant. Et je tiens à vous dire que le GCHQ en a un prototype dans un musée. Bien entendu, les ordinateurs quantiques sont piratables, tout comme des ordinateurs normaux, ce qui est une bonne nouvelle pour l'industrie de la cyber-sécurité. Mais en tant que communauté, il faut se préparer à apprendre à utiliser, à programmer et à pirater ces ordinateurs quantiques. Et au niveau du logiciel, il faut simplement débloquer son cerveau et s'ouvrir à de nouvelles manières de penser. Parce que si on veut pirater ces choses au niveau logiciel, il va falloir faire du code quantique. Et là, il va falloir le faire sans variables, parce qu'il n'y a pas de variables dans le code quantique. Parce que sinon, vous faites une copie de l'état quantique, ce qui est impossible. Et on ne peut pas le débugger. Parce que si vous le débuggez, vous faites des mesures. Et si vous faites des mesures, vous détruisez l'état quantique. Donc préparez-vous à ouvrir votre cerveau au monde quantique. Cela dit, c'est amusant. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais dépêchez-vous, parce qu'en tant que Français, j'ai besoin d'aller à mon déjeuner. Fantastique. Merci beaucoup. Fantastique. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de temps pour les questions-réponses. Regardons d'abord Internet. Oui. Donc, première question d'Internet. Où est Internet ? Internet est impressionné par cette session et vraiment beaucoup de feedback positif. Merci Internet. La première question, quelles sont les propriétés des éléments qu'on utilise pour la cage ion ? Quel atome, je pense, non, pour rephraser ? J'ai utilisé l'atome de calcium, l'ion de calcium, parce qu'il y a beaucoup de documentation disponible, donc c'est facile de comprendre comment ça fonctionne. des chercheurs ont déjà fait tout le travail. Et on a des niveaux d'énergie qui protègent bien notre environnement. OK. Passons rapidement au microphone numéro 3. Merci. Ma question est, quel est le point négatif ? Pourquoi est-ce que ce que tu as fait dans ton garage ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai fait un piège à ion ? Je ne sais pas. A chaque fois, on me pose la question, pourquoi est-ce que tu utilises le piège à ion et pourquoi pas l'autre technologie bien plus efficace ? Eh bien, la raison principale est que les gros ordinateurs quantiques sont faits au niveau microélectronique. Donc, c'est facile pour les entreprises qui en font de faire ce genre de qubit-là. Mais, en fait, je crois que j'ai choisi par habitude, parce que je connais le domaine. Microphone numéro 2. Je suis très impressionné. Vous avez dit que les obéistes ne peuvent pas se permettre ça financièrement alors que des entreprises peuvent. Alors, j'aimerais bien savoir combien ? Tout ce que je vous ai montré, ça m'a coûté moins de 15 000 euros de matériel, pour le moment. Donc voilà, ce n'est pas pour un hobby, mais pour une petite entreprise. Prochaine question, est-ce que la prochaine étape sera de séparer les ions individuellement ? On a essayé de manipuler des ions individuels uniques, mais c'est le rôle du laser. Et donc, avec le laser, on va créer des liens sur des qubits uniques. Et sur la chaîne d'ions, on va pouvoir changer l'état d'un ion unique et transférer l'état vers le reste de la chaîne. Donc ils se repoussent les uns les autres, et ça peut fonctionner comme un bus pour transférer les informations et créer une logique entre les ions. Donc l'objectif, oui, c'est de pouvoir manipuler un ion unique. On éclaire avec le laser sur un ion unique. C'est l'objectif. Microphone numéro 4. Google a récemment annoncé qu'ils ont la suprématie quantique. Quelle est votre opinion ? Ils ont fait un excellent travail. Je pense qu'ils ont montré au monde que pour la première fois, un ordinateur quantique a été capable de faire un calcul qu'un ordinateur normal ne pourra jamais faire dans l'informatique classique. Cependant, est-ce que ce calcul est utile ? Je n'en suis pas sûr, sauf pour une chose, s'il est capable de certifier le caractère aléatoire du chiffre généré. En ce qui concerne mon entreprise, je n'ai pas assez d'argent pour des campagnes marketing. Donc en fait, ce qu'ils ont fait est très bien parce qu'ils ont montré au monde que l'ordinateur quantique marche. Bonjour, c'était une super session. Je suis un scientifique de Gießen. Peut-être que vous nous connaissez. Je voulais savoir quels sont vos problèmes actuels avec ça. Bon, j'ai beaucoup trop de questions à vous poser, mais pour en choisir une, on a vu les petites fibres qui flottent au-dessus de la structure, mais ce n'est pas les atomes que vous essayez de confiner. Donc vous n'avez rien dit sur la manière dont vous essayez de résoudre ce problème. Pour le moment, j'y suis pas, donc il faut vraiment que j'arrive à éclairer avec mon laser sur les ions. Et j'ai pas encore fait ça, donc il faut encore que je fasse le setup technique. Si tu veux, je peux t'aider avec ton setup parce que je travaille là-dedans. Je peux rien te promettre, mais j'ai des contacts avec les gens chez nous qui utilisent des lasers à taille nanoscopique. Et l'imprimante coûte 3000 euros environ. On peut se mettre en contact après la réunion. Ah oui, on va aller dîner. Question de l'internet, s'il vous plaît. Combien de qubits peut-on faire dans un garage ? Pour le prototype, nous pouvons faire environ 15 qubits. L'objectif est de faire une chaîne de pièges à ions. On aimerait en avoir autant qu'on veut. Et nous pourrons peut-être augmenter, nous pourrons peut-être aller jusqu'à 100 qubits. Microphone numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous planifiez de calculer avec votre ordinateur quantique ? Je m'en fiche, c'est pas mon boulot. Après, on a des gens qui vont s'occuper du software et définir ça. C'est pas mon job. Question suivante. Bonjour. Votre setup me rappelle les microscopes optiques. Vous savez ce que c'est, peut-être ? C'est un setup où vous avez des lasers qui peuvent détecter des choses au niveau nanoscopique. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des conceptions hardware qui sont open source et disponibles sur Internet. Donc peut-être que vous pourrez utiliser ça pour votre ordinateur quantique. Merci pour l'information. Bien entendu, nous utilisons énormément de techniques de spectrographie dans ce type d'ordinateur. Ok, nous avons quelqu'un là-dedans à microphone numéro 3. Prochaine question. Est-ce que tu as considéré les ordinateurs quantiques optiques ? Oui, c'était mon premier choix, oui, effectivement. Je ne suis pas physicien, mais je pense que c'est très compliqué de créer une communication entre les photons. Donc c'est très compliqué à exécuter et de créer des qubits multiples avec les photons. Mais c'est une bonne technologie parce qu'elle fonctionne à température ambiante. Mais moi, je préfère avoir créé le vide dans mon garage. Ok, nous interrogons l'Internet encore. Internet ? Vous avez dit qu'il ne fallait pas faire de mesures sur l'ordinateur quantique. Est-ce que vous en avez fait sur votre prototype ? Des mesures de quoi ? C'est compliqué, mais je pense que l'Internet ne peut pas répondre maintenant. L'Internet est limité. Si la personne veut m'envoyer la question par e-mail, je serais ravi d'y répondre. Je pense qu'il parle de champ électrique. Non. Je ne fais pas de mesures. Je suis un ingénieur et comme je suis un bon ingénieur, je ne fais que brancher des trucs. Et je vois ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de la puissance du champ électrique généré. Microphone numéro 2, please. Question suivante. Merci pour cette session. Après avoir généré le vide dans votre chambre vide, comment est-ce que vous laissez les ions en place ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On n'introduit pas les ions. On met une pierre de calcium, une sorte de pierre calcique, dans un four, dans un tube. Le tube et le calcium vont créer une sorte de vapeur. Ensuite, on a une lumière qui va générer les ions. Et ces ions sont récupérés parce qu'ils sont chargés de manière électrostatique et ils sont capturés dans notre cage. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment juste mettre une pierre de calcium. Donc, tout est dans la chambre vide avant d'allumer l'ordinateur quantique ou mettre en route la chambre. Question suivante. Autre question. Ce que vous décrivez est une chaîne de particules microscopiques, une chaîne d'ions, qui sont ensuite liées par un mode vibratoire dans un champ électrique. Je me demande quelle est la différence de longueur de vibration des lésions ou des microparticules. Alors, si je comprends bien la question, vous me demandez quelle est la dimension, quelle est la distance entre les ions ? Oui. C'est assez grand comparé à IBM. Oui. Oui. Bien entendu. Vous avez raison. La distance est de quelques microns. Si des chercheurs arrivent à aligner 100 ions, bravo à eux et ils ont réussi. Donc, il va falloir... En fait, nous, nous avons multiplié la distance par 5 ou 10. Donc, c'est une fraction d'un millimètre. Oui. Mais c'est parce que c'est un prototype. Ok. Très bien. Mais vous avez raison. Je dois réduire la taille de mon concept. Vous avez raison. J'ai besoin d'une meilleure machine CNC. Vous en avez une ? Ok. Nous avons des questions de l'internet. Qui est sur internet ? C'est par rapport à l'exposition GCHQ. Est-ce qu'elle est encore ouverte ? Oui, oui, je pense. Et j'ai même des billets gratuits. Non, en fait, c'est gratuit. Je pense que les gens vont vous contacter pour ça. Oui, c'est intéressant. Faire un peu de tourisme. Vous êtes combien dans votre garage ? Il y a moi, parfois une de mes filles, qui a 10 ans. D'autres questions qui viennent du public ? Internet. Nous avons le temps. Bien. Je vais clôturer la session. Merci beaucoup. Applaudissements pour Yann. Et merci d'avoir suivi cette... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501